C'est pas si c'est cool hein ! Mais non, ça tourne, c'est libre ! Par contre ça a mis un format bizarre En bas les couilles ! Ah ouais, tu seras pas droit, tu vas l'avoir comme ça du coup la vidéo ! Ah, je vais vous montrer le point de vue ! Ah, vous l'avez déjà vu de toute façon, enfin vous l'avez déjà vu ! Mais si, dans l'une des milliers ! TARA ! Oh merde ! Où je retrouve mon siffle ! Et ça ! Bon j'ai de la chance, j'ai deux heures de vidéo ! Ça pourra être une longue balade ! Hop, voilà ! Et j'aurais du prendre un sac pour les boucs verts ! Et le papillon ! Si vous avez vu le papillon, je filme avec ma ceinture les gars ! J'essaye de pencher le corps, le bus ! Non c'est fini ! Très bien, tu reviens toute seule ! Sarah ! Sarah, au pas ! Au pas à côté ! À côté le pas ! Hey Sarah, le pas il est où ! Le pas il est là ! Voilà ! On est au pas, là ! Hey ! Au pas, j'ai dit ! Reste au pas, allez ! En plus, tu tires la langue, t'es soufflé, genre tu peux courir. Je fais pas assez courir pour que tu sois un chien de créneau. Oh, tu m'as... T'envoies le best-nope, ça, hein ! Alors, je me suis assis par là, quoi. C'est beau, cet endroit ! Eh bien, un jour, un connard de républicain va raser tous ses arbres pour faire une maison. Comme ça a été fait, partout. Et après, ils vont construire, ils vont plus laisser de terrain à part deux-trois plantes à la con. Parce que ça coûte tellement cher pour les nouveaux républicains qui veulent installer là, qu'ils construisent des maisons pour des terrains de 2000 mètres carrés sur des terrains de 600 mètres carrés. C'est ce qu'on appelle avoir les yeux plus gros que le ventre. Vente de connard ! Une maison saine, c'est une maison qui fait moins de 10% de la superficie du terrain. Soit ton terrain est trop petit, soit tes ambitions sont trop grosses. En tous les cas, c'est une aberration de mettre plus de bitume que d'arbres dans notre vieux de vie. On est fatiguée ! Elle a couru son sprint, maintenant elle s'allonge. Oh ma fufille ! Oh ma fufille ! J'ai l'impression de la filmer avec ma bite presque. Elle bouge ! Regardez, il y a du plastique de la merde de partout ici. On est d'accord, c'est bien dégueulasse. Ça, c'est moi qui ai rassemblé tous les bouts de verre dans un plastique ici il y a un an. Personne qui a ramassé. Au moins que j'ai nettoyé le... Ça ! Ça, c'est nouveau. Et ça va servir pour la maison. Et en plus il y a déjà de la terre. Ici, je vais couper des trucs. Regardez. Là, il y avait des arbres ici, bande d'enculés. Les mecs, ils viennent dans un endroit comme ça, ils coupent les arbres. Et ils disent, on a nettoyé. Non mec. Pour nettoyer une forêt... Oh, ça c'est un beau lézard. Ça, ça a été coupé récemment tout ça là. Voilà. Voilà, tout ça là. En face, bien loin en face, là, c'était rempli d'arbres. Et un mec, je l'ai vu, je l'ai grillé. Il a dit, oh, regarde comment c'est beau. C'est bien dégagé, c'est bien nettoyé. Et moi, je vais lui montrer, non. Faites pour nettoyer, il faut enlever les trucs comme ça qu'il y a par terre. Parce que les trucs comme ça, il y en a de partout. Ça c'est, les chiens qui marchent ici, c'est pas bien. C'est pour ça que j'ai arrêté de venir ici, il y avait trop de terre. J'ai commencé à essayer de les nettoyer, mais... C'est vraiment trop. Bon, après les chiens, ils peuvent marcher n'importe où, ça va, ils sont forts. Et voilà quoi. Il y a du verre partout pour nettoyer, il y a de quoi faire. Et non, les trous du cul, ils considèrent que nettoyer, c'est raser tous les arbres. Et du coup, il n'y a plus mon chemin favori, quoi. C'est un beau chemin. Hop là. Alors là, ils sont en train de niquer la mer, l'océan, tout ça, et qu'on puisse plus grand. La même histoire, les yeux plus grands que le ventre. Hop là, hop là. Là, je devrais y aller plus, je fais ça. Y'a pas là. Ah, j'ai plus l'équilibre. Tu m'étonnes, tu tombes là, tu meurs. Ah, j'ose pas y aller, hein. J'ose vraiment pas y aller. Et pourtant, je sais que je peux le faire. Mais j'ai trop dit souvent les autres mots pour avoir ce courage. Quand je pense que s'il m'avait l'été faire, ma mère, mon père m'avait éduqué, et bien aujourd'hui, je serais capable d'aller au bout de ce point, tranquille, et de revenir sans rien d'autre que de la confiance dans le cœur. Et je trouve que j'ai une mère qui m'a toujours ralenti dans mes envies de découverte. Et du coup, maintenant, je suis atteint des mots communs. Regardez-moi cet endroit, c'était boisé de partout. Bordel, tout ça, y'avait des arbres, des troncs. Tout ça, c'était rempli. Bordel. Putain, ça, c'est fraîchement cassé, hein. Bordel. Quoi que non, ça va, ils ont été cool. En fait, je crois que c'est quelqu'un qui a rassemblé tous les vers là-bas. Et ici, je l'avais nettoyé, ici, hein. Ça ressort avec l'érosion, ça veut dire qu'il y a rien depuis des années. Wow. Regardez-moi ce sentiment. D'espaces d'évasion. Quand je pense que des espaces vierges comme ça, il y en a partout sur la planète, et on ose nous dire qu'on manque de place. Regardez-moi tous ces endroits-là qui pourraient abriter des milliers de personnes. Ah non. Là, dans tout ça, t'abrites, ouais, des milliers de personnes, hein. Là, t'en mets 50. Là, t'en mets 70. Ouais, non, des centaines. Tout ça, là, ça pourrait abriter des centaines de personnes, tout ça. Qui habitent dans la forêt, va te pousser des légumes, hein. Ils ont intensifié des constructions, bien isolées les uns des autres, où les voisins ne se connaissent pas entre eux. La République, quoi. Et ce qui est beau, c'est que les colons, en arrivant sur l'île, ont pris le meilleur endroit stratégique de l'île. Une falaise à l'opposé du volcan. Et le reste, ils ont laissé ça aux pauvres. Bande d'enculée. Comme là, putain de chinois, là. À l'époque. À l'époque, il y a juste un an, hein. J'aime bien cet endroit. Hop là, on descendait en mode... Alors, pour info, hein. Ça, c'est ma semelle. Voilà. Normalement, c'est pieds nus que je me déplace. Et bon, pour ici, il y a trop de trucs comme ça pour se déplacer pieds nus. Enfin, quoique, hein. En marchant bien, on est capable de marcher sur du verre, en restant sains derrière, quoi. Alors ça, c'est rigolo, ce qu'a fait la nature. Elle a dessiné une pétale sur une feuille morte. C'est vraiment drôle, ça. Un drôle souvenir. Je vais la mettre dans le coin. Moi, ce plastique perturbateur endocrinien. Ah oui. Jeter tout le plastique, préférer des bouteilles en verre. Oh putain, mais regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont massacré tout ça pour construire. Au tractopelle, le bourgeois qui avait toute cette forêt, il l'a vendu pour faire des milliers d'euros. Ou construire une piscine à la comble, il va faire un mur de flou, quoi. Bordel, je pourrais vous le montrer, mais... Il faudrait que j'enlève le truc de la ceinture. Il est fixé, maintenant. J'ai pas envie de le refixer. Comment je pourrais faire ? Pousse-le ce qu'il y a de ce mur pour vous le montrer. C'est ce que tu vois, alors. Ah, tu vois rien. Bon, allez. Eh, je pourrais même le poser comme ça, tu vois. Regardez-moi ça. Il a vu le jardin magnifique, là. Là, il a mis un caterpillar. Il commence à faire le mur de Chine version miniature. Un mot à tous ces bourgeois qui vont vendre leurs trucs aux plus enfants ou qui vont se construire des châteaux pour se protéger du monde extérieur. Bande de connard. Je deviens de moins en moins patient avec les esprits inféodés au monde de l'argent.